Alors je voulais juste vous rappeler un peu comment ça marche les circuits et vous donner un peu une intuition de ce qui se passe pour les différents circuits. Donc on va commencer par un circuit simple qui est le circuit avec simplement une pile U, une tension U et une résistance R. Alors qu'est-ce qui se passe quand on enclenche le... quand on relie le circuit ? En fait il faut imaginer à chaque fois que c'est un circuit qui est ouvert puis tout à coup on l'enclenche, on le relie par un interrupteur, on paie sur le bouton si vous voulez, et puis on se demande ce que fait le courant en fonction du temps. Alors là dans le cas de ce circuit avec une pile et une résistance, le circuit, le courant simplement il circule dans le circuit. C'est la chose la plus bête que vous pouvez avoir, une pile et une résistance. Et puis au début c'est clair le courant il monte et très vite il atteint une valeur d'équilibre. Et cette valeur d'équilibre c'est donné par la loi d'Ohm I égale U sur R, U égale R I. Voilà, tout c'est le circuit le plus simple. Maintenant qu'est-ce qui se passe si on remplace la pile par un condensateur ? Alors au début les charges qui sont sur le condensateur, donc on imagine qu'on a un condensateur chargé, si on a un condensateur pas chargé il ne se passe absolument rien du tout. Si on a un condensateur chargé, en fait les charges qui sont sur l'une des plaques, ils vont simplement se déplacer sur l'autre des plaques pour équilibrer. Donc ce qui va se passer au début il n'y a pas de courant, d'un coup il y a un très fort courant parce qu'on est en train de décharger le condensateur au début. Et puis ce courant il va de plus en plus ralentir au fur et à mesure que les charges se répartissent sur l'autre plaque jusqu'à la fin où toutes les charges sont arrêtées sur l'autre plaque pour compenser la charge initiale. Donc il ne reste plus rien, plus de courant. Voilà. Maintenant un autre circuit, on a une pile, un condensateur. Alors si on a juste une pile et un condensateur, on pourrait mettre une résistance aussi parce que les fils a de toute façon une résistance. Ce qui va se passer c'est que la pile, elle va simplement charger les plaques du condensateur. Voilà. Et puis vous avez un moins, près du moins il y aura un moins, et près du plus il y aura un plus. Si vous voulez la charge de la pile se transmet au condensateur jusqu'à ce que le condensateur il ait des charges, il ait assez de charges pour résister à la pile. Donc il y aura un équilibre qui va se créer sur les charges du condensateur pour contrer la pile. Alors ce qui va se passer au début c'est que là il y aura un fort courant qui va entrer pour, pour, qui va, qui vont, dont les charges vont se mettre sur les plaques. Puis ensuite au fur et à mesure que le temps il avance, les charges du condensateur vont contrer les charges de la pile et le circuit, le courant, il n'y aura plus de courant dans le circuit. Si vous voulez les forces se compensent et il n'y a plus de courant qui circule. Maintenant qu'est-ce qui se passe si on met un condensateur et puis une inductance, une bobine. Alors ça c'est un problème qu'on a vu en classe. Ce qui se passe c'est qu'il y aura une oscillation parce que le condensateur au début il va délivrer, il n'y a pas de courant au début, mais au début le condensateur va délivrer un peu de courant. Ce courant va créer un courant contraire, c'est la loi de Lenz. Dans la bobine. Et finalement ça va inverser le sens du courant et il y aura une oscillation. On a vu que c'était une équation différentielle qui était comme celle d'oscillateur harmonique. Et ça va faire un courant qui oscille en fonction du temps. Voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe si on ajoute une résistance parce que ce circuit LC c'est un circuit idéal parce que dans les fils il y a de toute façon une résistance. Si on met une résistance maintenant des fils, ce qui va se passer c'est que cette oscillation elle va décroître avec le temps et finalement on a un équilibre. Si vous voulez il y a une perte d'énergie qui est due à la résistance. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a juste une pile avec une bobine ? Alors si on a une pile avec une bobine, il y aura un effet de la bobine qui va avoir un effet contraire. Mais si vous voulez la pile c'est pas comme le condensateur. Le condensateur il accepte de changer ses charges sur ses plaques. Mais la pile pas parce qu'il a une force qui résiste à ça. Donc le courant induit par la bobine qui est contraire au courant initial il va jamais réussir à faire changer le sens du courant. Donc il y aura un courant qui va circuler jusqu'à atteindre une certaine valeur limite. La bobine elle fait que de freiner le courant. Et donc on a un courant qui va devenir de plus en plus fort jusqu'à atteindre une valeur de saturation. Et cette valeur de saturation elle est donnée par U et L. Mais ce temps pour atteindre la saturation il est pas très très court mais il dépend du facteur L sur R si on a une résistance dans le circuit. on a un courant qui va être Guttes et on a un courant. Et puis on va sur le pointe de le courant, comme ça on a un courant. Et là on a un courant qui va être Très, bien, je sais. on a un courant qui a dérivée par un bon Et là on a un courant qui, mais il est de la courant qui est de la courant. Ça va être un courant qui va plutôt près de la courant. La courant qui a dévoureux Sous-titrage ST' 501 ...